Il faut savoir que les universités, les établissements postsecondaires, c'est un écosystème complet qui contribue à la vitalité économique, mais aussi sociale, de toute la ville de Montréal. Et nécessairement, on veut avoir des talents pour demain, on veut avoir des étudiants qui décident de s'installer à Montréal à long terme, et pour tout le Québec également. Donc je pense qu'à ce moment-ci, le gouvernement du Québec devrait entendre les représentations et même entendre le comité d'experts, j'ai oublié le nom précis du comité, qui, je pense, a déposé un petit peu après la date, mais c'est quand même une instance qu'il faut entendre. Il faut bien faire les choses, et pour nous, quand on sait que l'Université Bishop, elle, a été sortie de ce projet de loi-là, c'est sûr qu'on y voit une mesure qui s'attaque directement à Montréal, et qui n'est pas juste. Si Bishop n'a plus cette règle-là, pourquoi est-ce que Montréal l'a? Est-ce que ça peut nuire à la réputation de Montréal en terminant? Oui, j'ai répondu souvent, mais quand je parle que la vitalité économique, c'est aussi la réputation internationale. Je pense qu'il y a moyen de soutenir les établissements postsecondaires francophones. Ça, je ne remets pas du ça en question. Mais est-ce qu'on est obligé de pénaliser les universités anglophones pour ça? Ma réponse est non.